Musique Bonjour tout le monde, ici Tido pour vous présenter la deuxième partie dans le cadre du tournoi StarCraft Québec Open Cineur contre le joueur Protoss contre le joueur Kamaleri, le joueur Terran Alors j'ai déjà casté cette partie-là il y a deux minutes, cependant rendu à mi-chemin je me suis rendu compte que je n'étais pas en train d'enregistrer Alors j'ai déjà vu la moitié de la partie mais je ne connais pas encore la fin Alors je vais essayer de garder ça excitant, même si je sais un petit peu ce qui va se passer et vers quoi ça s'enligne Alors on va aller dans les unités Et autant de SCV que de Pro, Production et le premier Pylon qui s'en vient du joueur Protoss Sinner Le joueur Terran, son premier Supply Assez standard comme timing Pylon à 9, Supply à 10 Et le premier Scout de Sinner qui sort tout de suite après le Pylon Est-ce que le Scout de Kamaleri va sortir tout de suite après son Supply, on va voir ça très bientôt Et voici, c'est le cas, il explore Il va sûrement en avoir un autre pour passer à la baraque très bientôt Gateway rapide, alors au Gateway à 11 Ça, ça veut dire qu'il va avoir de la technologie Soit il va attaquer très rapidement, soit il va attaquer très rapidement Alors deux options, attaque ou technologie Et voici un gaz, un assimilator qui vient d'être bâti Et le probe ici qui se bat contre le SCV, j'ai manqué ça un peu mais il a fait du hommage au SCV Et son ami SCV est venu l'aider à combattre Là il est en train d'essayer de réparer son ami Alors il bloque le chemin au probe de Sinner Sinner, il essaie de sauver Il va faire le tour, non, malheureusement il s'est fait tuer par le SCV Vous avez remarqué ici, le SCV était dans le chemin du probe Le probe ne pouvait pas sauver par en haut Un petit truc à vous donner Tout ce qu'il faut faire, c'est sélectionner son probe Elle est dans sa base, right-click sur vos propres minéraux Et votre probe va passer à travers toute unité dans son chemin Même s'il est bloqué par n'importe quoi, il va juste passer à travers Parce qu'il va avoir la mission de venir chercher des minéraux Et quand il a cette mission-là, il passe à travers toutes les unités Pas à travers les bâtiments, mais seulement à travers les unités Alors petit truc à garder en tête, ça peut vous sauver des probes Ou des SCV ou des drones Pas dans la partie Le premier marine qui vient de sortir est le mur qui est complété Le command center qui se fait upgrader et un geyser de prix Tandis que le joueur Protoss, lui, a deux geysers Et seulement un probe qui va prendre du gaz de son deuxième Je sais pas trop pourquoi, il en a seulement envoyé un C'est peut-être une erreur, on va voir s'il va régler ça plus loin dans la partie Ou s'il va garder ça à juste un Warp Gate technologique qui vient de se faire dans son coin Qui est en train de se faire upgrader Et assez rapide Et voici Twilight Conceal Alors ça va être la technologie rapide du côté du joueur Protoss Pour Protoss qui va essayer d'aller chercher des unités spéciales Ou seulement upgrader le Blink et Charge On va voir qu'est-ce qu'il essaie de faire Parce que des Zealots avec Charge C'est quand même puissant Contre une armée Terran Surtout si on est capable de faire des Forcefields en arrière Pour les empêcher de se sauver Également les High Templar Qui peuvent être très utiles contre des Ghosts Avec Feedback sur les Ghosts Alors on va voir ça avec quoi le choix de ces nœuds Dans cette partie là Et son Zealot qui s'avance sur la carte Pour voir qu'est-ce qu'il se passe Un Marauder de sortie Concurseive Shell qui vient juste d'être terminé Et deux Barraques Ça va être trois Barraques très bientôt Et voici Il se lance à l'attaque du Zealot Il descend son supplant avec des poids assez rapidement Pour pouvoir aller chercher ce Zealot L'occasion de sauver Le Zealot n'a aucune chance Il aurait se tourné de bord Pour essayer d'attaquer les unités du joueur Terran Essayer au moins de faire un petit peu de dommage Malheureusement il ne l'a pas fait Il a perdu son Zealot En échange de seulement un tout petit peu d'informations Il a vu que c'était sûrement une armée d'infanterie Ce qui peut être payant D'avoir ce genre d'informations là Mais qui ne fait pas toute la différence Alors voici Robo Facility Je ne sais pas trop pourquoi il veut sortir ça Peut-être des Observer Peut-être des Warp Prices Des Immortels Contre des Marauders Ça peut être puissant Mais dès qu'il y a un Ghost Qui fait un IMP sur le Shield Ça ne vaut plus rien Alors on va voir ce qui se passe Dark Shrine Ça va être des Dark Templars On va voir ce qu'il va arriver à faire Avec des Dark Templars Les joueurs Terran Qui ont tout le temps Des scans à leur disposition Mais il faut garder en note Que chaque fois que tu scans Tu perds 240 minéraux Parce que ta Mule Va pas être capable de chercher ces minéraux là Et également Il faut que tu as l'énergie pour scanner Et puis si tes Dark Templars Sont séparés chacun de leurs côtés Un scan ne va pas réussir à faire la job Il y a aussi l'option des Ghosts Avec IMP Ils peuvent faire IMP sur des Dark Templars Et ils vont perdre leur Cloak Temporairement On va voir si c'est ce que le Terran Décide de faire Parce qu'il est en train de sortir Un autre Ghost ici Son premier Ghost en fait Mais j'avais vu leur Ghost Academy Qui est là Dark Shrine Qui est presque terminé C'est tellement long à bâtir Des Dark Shrine Mais avec raison aussi Parce qu'il faut laisser le temps À ses adversaires D'être capable d'aller chercher Des détecteurs Alors c'est assez normal Que ce soit long À aller chercher comme technologie Et c'était un Warp Prism Pour pouvoir Spam Pour pouvoir Warper C'est Dark Templar Directement dans la base De son adversaire Alors on va voir S'il va réussir à faire Autant de dommages Qu'il devrait faire Ici dans sa base Cat Gate Par l'une Et un scan Le scan qui n'est pas assez proche De cette technologie Pour pouvoir voir Qu'est-ce qui se passe dans sa base C'est très bon De cacher la technologie Dans un coin Et puis Ici Deux Dark Templar Deux Zealots Est-ce qu'il va arriver À faire le dommage Qu'il devrait faire Avec ces unités là On va le voir Très bientôt Voici Il sent sa attaque Il commence à travailler Sur les Sur les CV Les unités Tout joueur Terran Qui survient de s'occuper Des Zealots Tout de suite Et non Les Dark Templar Faut qu'ils s'occupent D'attaquer les CV Et non L'infanterie De camalerie Et voici Il retourne sur les CV On est rendu à combien de kills 7 d'un côté 6 de l'autre Il est encore En train d'arrêter là-dessus Il est mort avec 9 kills Celui-là En a Donc on va en avoir Juste un J'ai dû me mélanger En tout cas Beaucoup de dommages Fait infliger Au joueur Terran Qu'il y a maintenant On va les voir Dans les unités 8 CV Contre 26 Du joueur Pro Toss Alors le joueur Pro Toss Qui est en grand avantage Même s'il vient de perdre Son War Priss Dans le coin Parce que Camalerie Se demandait d'où il venait Ces Dark Templar Alors Voici Le joueur Seineux Devrait sortir Le plus d'unités possible Qu'il est capable En ce moment Parce qu'il devrait souhaiter Que Camalerie Lance une contre-attaque Et voici la contre-attaque Il a eu trop de dommages À son économie Il doit sortir Et faire le plus De dommages possible À l'économie Du joueur Pro Toss Et son probe ici Qui vient de voir Toute l'armée Qui s'en venait Dans sa base Les probes ici Qui étaient en fait Des spotters Pour vérifier l'avancement De l'armée Le joueur Terran Alors voici Il sort un peu d'armée Et le Dark Templar Qui s'en va Essayer d'affliger Un petit peu de dommages À l'armée De joueur Terran Et le joueur Terran Qui danse un peu autour Histoire de gagner Un peu d'énergie Sur ses Ghosts Pour pouvoir Se lancer à l'attaque Mais plus le temps passe Plus c'est bénéfique Pour le joueur Pro Toss Il y a beaucoup De probes Dans sa base Et les deux Dark Templar Qui devraient vraiment Se séparer On ne veut pas Qu'un IMP Réussisse à pogner Les deux Dark Templar Et les deux Dark Templar Qui se retournent Dans un même spot Un IMP Tue les deux Alors c'est pour ça Qu'il faut séparer Les Dark Templar Et est-ce qu'il va Sortir un autre Non Stalker Il n'a pas assez de gaz Pour sortir un autre Un autre Dark Templar Et voici L'armée du joueur Pro Toss Qui n'est vraiment Pas assez forte pour ça Et est-ce que les Pro Vont venir aider Ou c'est seulement un transfert Non c'est un transfert Il doit s'en servir Pour attaquer Parce que son armée A aucune chance Contre ça Ce qu'il lui fallait C'était d'autres Dark Templar Et arriver à éviter Les IMP Du joueur Terran Et voici Un autre IMP Sur son Dark Templar Est-ce qu'il allait chercher D'autres technologies Il ne s'est toujours pas De Zilla Charge Ha ha Et voici Il venait en fait Je ne sais pas Quand il a mis Ses trois Pro Sur l'assignateur Alors c'est un GG Il en va dans la partie C'est terminé L'armée du Terran Qui a réussi A marcher Sur le joueur Protoss Malgré le fait Qu'il a réussi A battre A tuer beaucoup De CV Alors Seineur qui n'est pas Trop content De sa partie Alors Ha ha Bonne partie Des deux joueurs En fait C'était une bonne Norte à suivre Avec les Dark Templar Et Et on va essayer De On va passer A la prochaine ronde Avec Camilleri Le joueur Le joueur Terran Alors On va voir Qu'est-ce qui se passe Dans la ronde de 16 Et merci beaucoup Pour la partie Merci d'écouter Mon charlin Et à la prochaine